Le Racing Club de Strasbourg a un tout nouveau propriétaire et a décidé désormais d'investir beaucoup beaucoup de moyens sur son équipe de manière à retrouver des performances dignes de ce grand club français. Les dernières années elles ont été un peu compliquées, enfin il y a deux ans c'était pas trop mal mais la dernière année c'était vraiment pas terrible où Strasbourg s'est battu pour le maintien et du coup bah moi je me suis dit on va donc reprendre Strasbourg. J'ai injecté 500 millions sur le Racing Club de Strasbourg, 500 millions qui vont nous permettre donc de concocter une équipe de fous. Vous le voyez j'ai l'effectif actuel sans les mises à jour, ça veut dire qu'on n'a pas les dernières recrues que le club a pu faire donc on n'a pas de Silla, on n'a pas de Eméga, on n'a pas encore du petit Bakwa, pardon. Tous les recrues donc du Racing Club de Strasbourg ne sont pas encore arrivés, moi je suis tout nouvel entraîneur. Je vais me faire plaisir, je vais acheter comme je veux. On est parti pour trois saisons où j'ai une enveloppe transfert, accrochez-vous bien, de 514 millions pour faire de ce Racing Club de Strasbourg un très grand club français. Je vais acheter vraiment tout ce que je veux. Le but c'est d'aller en Ligue des Champions, le but c'est de découvrir des performances, de tout de suite faire de grosses performances et donc d'amener Strasbourg en tout cas pour la première saison en Europe et ensuite essayer sur trois ans de remporter la Ligue 1. Je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager. Je ne dis pas forcément que je vais faire les transferts du club, je vais regarder, peut-être j'en ferai un ou deux, mais le but c'est d'être un peu fantaisiste, il n'y aura aucun réalisme là derrière, on va vraiment se faire plaisir et le but c'est simple, c'est de performer et c'est que Strasbourg soit dans le top 3 des clubs français. A la fin de ces trois ans, c'est parti, on se retrouve pour mon premier mercato. Ok les gars c'est parti, j'ai déjà dépensé énormément d'argent sur cette première partie d'épisode simplement parce que pour moi il fallait relancer le projet, la première saison tu dois investir beaucoup. Du coup les gars vous le voyez j'ai investi plus de 250 millions pour redonner une trajectoire sportive positive à ce Racing Club de Strasbourg et je vais vous montrer les transferts, je me suis vraiment éclaté. On commence avec la grosse arrivée devant, je crois que c'est le joueur qui m'a coûté le plus cher, Jonathan David, je vais chercher un concurrent direct, son attaquant, 55 millions, c'est le joueur le plus cher que je vais acheter. Il vient vraiment renforcer l'attaque, on a ensuite vendu Motiba, on a été chercher Silva de Benfica, un joueur qui a un énorme potentiel, 35 millions, Palacios est arrivé en preuve de Leverkusen pour 39 millions, Gallagher ça fait un petit peu jouer la liaison avec Chelsea aussi, peut-être le seul côté réaliste entre guillemets qu'on peut avoir, et encore Gallagher joue titulaire chez les Blues, 34 millions, Gallagher qui arrive en provenance du coup des Blues, on continue ensuite à prêter et à vendre certains de nos joueurs, Di Marco arrive pour être le défenseur latéral gauche que j'ai besoin dans mon projet, et pour terminer Skamaka arrive en promenance de West Ham pour 36 millions, et pour terminer l'ultime transfert que j'ai fait c'est Gueye qui arrive en promenance de Crystal Palace pour 41 millions, donc voilà ça fait beaucoup de transferts, du coup l'équipe elle est là sous vos yeux, il y a vraiment beaucoup de qualité, alors on a fait confiance encore à Matzels, à Perrin, à Gilbert, mais également à Bellegarde, ce sont les seuls joueurs que j'ai gardés dans le 11 titulaire, je ne voulais pas acheter 11 joueurs d'un coup, c'était important pour moi de faire une rotation gentiment, même si là c'est quand même déjà assez brutal, il y a quand même 3 défenseurs qui arrivent, 2 mieux de terrain et 2 attaquants, c'est quand même assez important, ça fait 7 recrues pour ce nouveau Racing Club de Strasbourg, version milliardaire simplement, on a tellement d'argent qu'on va pouvoir investir, on a encore 244 millions à investir pour les prochains mercatos, on va se retrouver à la fin de la saison, normalement il n'y aura pas de reclus, on va faire la saison avec cette équipe là, et faire travailler ces jeunes-ci, c'est parti, c'est la fin de la première saison pour le Racing Club de Strasbourg, et ses millions dépensés, on va voir si on a réussi notre objectif, qui était déjà de ramener le club en Europe, comme je l'ai dit, l'objectif était de réussir à faire de Strasbourg un club européen, pour la deuxième année, et je ne vais pas vous le cacher que ce n'était pas facile du tout, parce qu'on a eu des résultats vraiment pas évidents, face à des équipes qui nous ont tenu plutôt tête, Au niveau de la Ligue 1, on termine avec une sixième place, qui peut être qualificative suivant les résultats de la Coupe, je m'attendais peut-être un petit peu à mieux, mais par contre quand je vois les quatre premiers, je me dis qu'il y a encore du boulot, il va falloir investir pour pouvoir se positionner dans ces quatre meilleurs clubs de Ligue 1, et surtout dans les trois qui peuvent te permettre simplement d'aller chercher, et bien, la Ligue des Champions. La Coupe Nationale, c'est le FC Nantes qui s'est imposé, vous l'avez donc compris, avec cette victoire nantaise, ça veut dire que nous ne sommes pas Européens, puisque nous on est sortis ultra tôt, en 16ème de finale, et que Nantes, au niveau de la Ligue 1, a fini 9ème, ça veut dire que la sixième place n'est pas Européenne, et donc que le Racing Club de Strasbourg vivra une nouvelle saison, et bien, 100% nationale, sans Coupe d'Europe. On analyse rapidement maintenant notre équipe, on a Matt Sels, qui a joué l'essentiel, l'entièreté des matchs, dans les buts, c'est clairement lui sur qui on a misé, Di Marco, trois buts et six passes décisives, c'est pas mal. Au niveau de Silva, il a quand même pris un plus quatre, et il est très intéressant en défense centrale, tout comme Gueye, qui a mis également un plus quatre, qui met deux buts et deux passes décisives. Dans les autres recrues que l'on a fait, on ne va pas se le cacher, qu'au niveau du milieu de terrain, Palacios, sept buts, cinq passes décisives, sept buts pour Gallagher, et trois passes décisives. Bellegarde a été très très bon, lui aussi, et franchement, il peut clairement faire partie des joueurs importants, pour cette saison. Jonathan David, 33 buts, Skamaka 14, il y a Jonathan David qui a crevé l'écran, avec huit buts et sept passes décisives. L'année prochaine, on va clairement miser sur des défenseurs, parce que pour moi, on prend trop de buts. On va très certainement chercher un défenseur central, un latéral droit, et puis un gardien. Voilà, ça c'est dans les grandes lignes. Voilà, on va changer ces trois joueurs-là, et on va surtout après regarder, mais pour moi, Bellegarde, je le garde avec moi. Si je devrais encore faire un transfert, ce serait peut-être encore un attaquant, on verra. En tout cas, cette première année, ne fut pas une franche réussite, et il va falloir maintenant trouver les bons joueurs pour améliorer cette équipe. Voilà les gars, on termine notre deuxième Mercato Estival, avec une enveloppe encore de 120 millions, en prévision de la troisième année. Le but sera vraiment d'acheter une grosse individualité. Je vous ai donné un peu mes plans sur ce Mercato, et on va voir du coup, qu'est-ce que j'ai fait. On a déjà misé sur des joueurs avec un petit peu plus d'expérience, et moins de potentiel. Je pense que c'est ce qui nous fait défaut sur la première année, un peu trop de jeunesse. Et du coup, je vais vous montrer tout ce qui s'est passé. On a été chercher Derea, qui était libre. L'opportunité énorme de renforcer le poste de gardien de but. On a donc été le chercher. Il a 87 de général. Il fera plus que l'affaire. Mathias Ginter est arrivé pour 47 millions en défense centrale. C'est l'homme d'expérience de notre charnière centrale. Poro est arrivé en provenance du sporting. Lui qui avait fait une belle saison du côté de cette équipe de Tottenham. Il arrive pour 60 millions. C'est officiellement la plus grosse recrue depuis qu'on a repris le club de Strasbourg. Sisoko est parti en vente à Brentford. Perrin à Monaco. Et voilà pour ce qui est un tout petit peu de l'équipe. Franchement, on fait plutôt trois recrues importantes. Plus de 100 millions dépensés. Et encore un peu d'argent en prévision de la saison 3. Voilà l'équipe. Je vous la montre rapidement. Il n'y a plus que Bellegarde qui est encore rescapé de l'équipe de base. Mais sinon, tout le reste, c'est des joueurs rachetés. Voilà. L'équipe est très très belle. On espère performer et être capable d'aller chercher notre objectif. Là, c'est la Coupe d'Europe. Si tu ne vas pas chercher la Coupe d'Europe, je pense qu'on est licencié. Au vu de l'équipe exceptionnelle que l'on a en notre possession, c'est parti. À la mi-saison, le Racing Club de Strasbourg est leader devant le Paris-Saint-Germain. Une seule défaite sur 21 premières journées. Quatre points d'avance sur le PSG et un bon coussin d'avance sur le troisième. Donc, je crois qu'on est bien parti pour aller chercher notre objectif qui est la Ligue des Champions. Est-ce qu'on est capable de remporter un premier titre de ce nouveau projet du Racing Club de Strasbourg ? Je pense qu'on est pas mal. En tout cas, notre entraîneur Patrick Vieira est plutôt... Patrice Vieira, pardon, est très très optimiste. On a fait vraiment une très très grosse saison. Et l'équipe, je vous la montre rapidement depuis la composition. Franchement, il n'y a juste rien à dire. Il y a de grosses progressions. Vraiment, devant, on a deux monstres. On a vraiment un très très gros milieu de terrain. Et Poro a vraiment été monstrueux depuis son arrivée. Il a pris un plus trois déjà. Donc, on a vraiment de très très gros joueurs. Et cette équipe, je pense, est capable d'aller chercher la Ligue des Champions. Le titre peut-être même, on espère. Et on va rentrer gentiment en Coupe de France. J'espère que ça va bien se passer pour nous. On se retrouve à la fin de cette saison 2 qui s'annonce très prometteuse. La fin de notre saison 2 a sonné. On l'avait vu à la mi-saison. On était devant le Paris Saint-Germain. Mais sérieusement, ils ont fait une très très grosse saison, le PSG. Ils nous ont challengé jusqu'au bout. Et donc, nous, le titre n'était absolument pas acquis à la mi-saison. Loin de là. On était très en avance sur les objectifs. Mais par contre, on n'était pas sûr d'être champion. Maintenant, le point très positif de toute cette histoire, c'est qu'on est champion de France en deux saisons avec autant d'argent dépensé. C'est le minimum que l'on pouvait espérer. On dévance le Paris Saint-Germain avec un total de 5 points d'avance à la fin de la saison. Strasbourg est champion de France. Strasbourg est en Ligue des Champions et va pouvoir vivre une troisième saison qui va lui permettre aussi de glaner un peu plus de trophées. Par contre, petit point noir, et ça, c'est impressionnant, on sort à nouveau au premier tour au niveau de la Coupe Nationale contre l'OM. Deux années d'affilée que l'on sort face aux Marseillais. Et on ne performe pas du tout au niveau des Coupes. Au niveau de l'équipe, maintenant, on a bien sûr vu beaucoup de gros joueurs arriver encore ces dernières saisons. Di Marco prend un plus un. On a une défense centrale, Gueye Silva qui est à 86. Ginter monté à 85. Voilà, il y a Poro qui est à 89. Il est monstrueux, simplement. Palacios est monté à 85. Galaguer, 86. Belgarde est à 80. Ce sera très certainement le joueur qui va sauter l'année prochaine au vu d'une grosse arrivée. Skamaka plus 3 et David plus 4 donc 86-87 devant. Le meilleur buteur de la saison, c'est David avec 28 buts et 14 passes décisives. 20 buts pour Skamaka, 12 pour Palacios, 7 pour Di Marco. Le meilleur passeur, c'est Jonathan David. Donc franchement, le buteur du LOSC que l'on a été recruté est en train de vraiment donner une envergure beaucoup plus grande à notre club avec notamment six grosses performances. On a vraiment Poro, c'est un monstre. C'est vraiment la première fois que j'essaye le Pedro Poro et là, waouh, 89 à 24 ans, c'est vraiment un super crack. Donc voilà, on a réussi à remporter le titre. C'est une satisfaction. Maintenant, on va découvrir l'Europe, la Ligue des Champions sur cette troisième et ultime saison et après, c'est bien sûr en jouant un match de gameplay. On a encore quand même quelques moyens au niveau des finances, 116 millions plus encore un budget qui va être ajusté pour la prochaine saison donc on peut s'attendre à une grosse arrivée au milieu de terrain pour vraiment compléter cet effectif. Pour cette ultime saison, on avait 190 millions et j'ai décidé de recruter l'un des plus grands talents du football mondial, Jules Bellingham arrive en provenance de Dortmund. Il n'avait pas encore bougé. J'ai claqué 156 millions. C'était sa valeur de clause libératoire pour venir découvrir la Ligue des Champions avec Strasbourg pour essayer de remporter encore des titres et pour faire de Strasbourg un grand club. Bon, je pense qu'on l'a déjà fait devenir un grand club français mais voilà, c'est encore un joueur de très grande qualité qui vient apporter toute sa classe au milieu de terrain. Jules Bellingham rejoint donc l'Alsace et le Racing Club de Strasbourg. Ce sera l'ultime transfert que l'on va faire dans cette saison 3 avec une équipe tout simplement exceptionnelle désormais. En effet, avec Jules Bellingham, vous le voyez, on a vraiment un milieu de terrain monstrueux et on a une équipe qui est complètement capable de performer en Ligue des Champions désormais. Donc on va voir ce qu'il va se passer. Donc voilà, on va se retrouver à la mi-saison pour faire un premier point avec ce Racing Club de Strasbourg version 3ème année depuis le rachat. C'est la mi-saison pour le Racing Club de Strasbourg qui est actuellement en train de se battre avec le Paris Saint-Germain pour remporter le championnat. Vous le voyez, on a deux points de retard. La différence, c'est qu'on a fait un match nul en plus qu'eux. Ça va être très intéressant pour la fin de cette saison 3 si on est capable d'aller chercher un deuxième titre de champion de France. Un point positif, le trophée des champions est remporté par le Racing Club de Strasbourg 3 à 0. On s'adjuge un trophée à nouveau. C'est le deuxième de cette expérience. Ça fait plaisir. Au niveau de la Ligue des champions, on a terminé à égalité avec Midland devant la Rome et devant Porto. Ça peut paraître surprenant que ce soit Midland qui passe au détriment de ses deux autres adversaires. Mais du coup, on est en deuxième. On tape un gros et ce gros, c'est Manchester City. Voilà. On en voulait des affiches européennes de fou. On les a un peu déçus parce que quand tu vois Midland qui va affronter le Paris Saint-Germain, finalement, tu te dis que peu importe qui tu jouais, ça allait être compliqué. On va devoir affronter le Manchester City. Ça risque d'être très compliqué. On verra ce qui va se passer. Même si au niveau de l'équipe, rapidement, on n'a rien à rougir à nos autres adversaires, vous le voyez, l'équipe est vraiment une très, très grosse team. Vraiment énorme. Poro est monstrueux. Même des réas à progresser. Donc franchement, on peut y croire. On peut croire en nos chances face à Manchester City. On verra ce qui va se passer. En tout cas, on se retrouve pour la fin de la saison de cette expérience avec le Racing Club de Strasbourg. Ok, les gars, on est à la fin de notre troisième saison. On analyse maintenant les performances de notre Racing Club de Strasbourg. Déjà, l'équipe, vous l'avez sous les yeux. Elle est monstrueuse. Franchement, il n'y a rien à dire. On ne peut même pas améliorer l'équipe parce qu'on pourrait acheter un latéral gauche éventuellement pour Di Marco. Et encore, il fait plus que l'affaire, l'Italien. Donc franchement, il n'y a rien à dire. On remporte malheureusement pour la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a fait une saison parfaite. Zéro défaite. Le Paris Saint-Germain était largement au-dessus. Pourtant, nous, avec 95 points, on n'est absolument pas ridicule. Mais le Paris Saint-Germain, c'était beaucoup trop fort. La Coupe Nationale, on peut la remporter. On aura un match de gameplay face à ce PSG, l'histoire de leur pourrir un petit peu la saison. Et la Ligue des Champions, les gars, ben voilà, on avait fini deuxième. On tapait City. On a tapé City 5 à 2. Le quart de finale, c'était contre le Bayern. On a tapé le Bayern 4 à 1. La demi, c'était contre Dortmund. Et là, on s'est par contre pris les pieds dans le tapis. La finale a été remportée par Leipzig. Et du coup, nous, on peut nourrir des regrets. Parce qu'en franchement, une demi-finale face à Dortmund, quand a sorti le Bayern et en plus de ça, Manchester City, on pourrait peut-être espérer mieux. D'un point de vue effectif, maintenant, on a des Réa qui a pris 1 plus 1 sur la saison. Di Marco, le plus 1. On a vraiment des stats énormes. Ginter a pris 1 plus 1. Silva, il est à 88 désormais. Tout comme Gueye, on a vraiment une charnière centrale démentielle. Poro, 90. C'est bon, ce truc lui aussi. Palacios, 86. Gallagher, 91. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire juste que c'est monstrueux. Et devant, Jonathan David et Skamaka qui sont montés à 88 et 90. Meilleur buteur, encore une fois, Jonathan David. Mais là, on a deux buteurs à 34 buts à la saison. Seulement Jonathan David, 34 et 36 buts. Mais Jonathan David met 16 passes décisives. Et franchement, regardez, t'as encore du Gallagher, 16 buts, Bellingham, 11 buts, Palacios, 9 buts, c'est énorme. Et meilleur passeur, Jonathan David. Jonathan David a vraiment marché sur tout ce qu'il pouvait durant ces années à Strasbourg. Et vraiment, on termine l'expérience avec peut-être un titre de champion de France, un trophée des champions et surtout, important, peut-être une Coupe de France qu'on va jouer d'ici quelques minutes face au Paris Saint-Germain. Allez, c'est parti, remporter la Coupe de France. Ce serait une belle manière de finir en beauté cette expérience, le rachat du Racing Club de Strasbourg. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir. C'est toujours des vidéos qui sortent complètement d'un contexte. Il n'y aura jamais 500 millions sur la table à Strasbourg pour créer une équipe de rêve. Mais bon, en fin de FIFA, on s'amuse comme on peut. Et franchement, je le trouvais sympa. Je me suis bien marré. Et on a su concocter une équipe de fous. Par contre, on va voir maintenant ce que ça vaut ce Paris Saint-Germain. Parce que... Ok, il y a des artificiers là. La première frappe est assez propre. Belle parade là de la part de De Gea. On va terminer en beauté cette expérience et tâcher de remporter cette Coupe de France. C'est bien joué de Di Marco, ça. Le centre. Kamaka ! Mais qu'est-ce que c'est bien joué en 0, 14ème minute de jeu. Strasbourg devant. Le dédoublement sur le côté, le centre ensuite. Di Marco fait un gros job et il va servir son compatriote italien. 1-0 pour le Racing Club de Strasbourg dans cette finale. Et le 2ème. Ouais, ça passe plein axe. Coup sur coup. Gallagher cette fois-ci et on fait un break. On fait un break important à la 20ème. Et là, c'est large. C'est large dans l'axe. C'est impressionnant. 2-0 pour Strasbourg. C'est bien joué. On est la parade encore. La différence de nous, c'est qu'ils butent sur un très bon gardien. Oh là là, la parade encore de De Rea. décidément, ils n'arrivent pas à tromper la vigilance de notre portier espagnol. Lui, il est vraiment en bourre. De Rea, il est vraiment en pleine bourre. Et eux, ils sont en train d'être dégoûtés parce que depuis 10 minutes, ils poussent. Ils n'arrivent pas à passer. Et là, cette fois-ci, ça va au fond. Voilà, le Paris Saint-Germain qui a poussé et qui est récompensé. 2-1. Belle action. Je ne sais pas que c'est qu'il termine, mais Fabien Ruiz, je crois. En tout cas, ça termine bien. 2-1. Et le Paris Saint-Germain qui n'a pas dit son dernier mot, qui va tenter de remonter maintenant son retard. Kylian Mbappé ! Égalisation du PSG ! Il répond de coup sur coup. Il y a un vrai match. Il y a un vrai match. Égalisation du PSG. juste avant la pause. La bonne balle sur Jonathan David. L'accélération du Canadien. L'accélération du Canadien et la finition du Canadien. Le 3-2 pour Strasbourg à l'heure de jeu. Et les Strasbourgeois reprennent les devants dans ce match. Très belle finition. Mbappé ! 68 ! Égalisation du PSG. Encore une fois Kylian Mbappé. Mbappé, il a une balle. Lui, il a eu deux ballons. Il en a mis deux au fond. Une balle, c'est au fond lui. C'est impressionnant. Allez. Centre, deuxième poteau. J'y crois pas. Il y en avait un qui piquait. Deuxième, il a piqué finalement premier alors qu'il y avait un boulevard. Fini ! Oui ! C'est bien joué. 4 à 3 maintenant. Je ne sais pas qui c'est qui marque par contre. Je crois que c'est Palacios à 10 minutes de la fin et Strasbourg est à nouveau devant. Mais c'est quoi ce match de fou ? Allez. Ça fait plaisir. On reprend les devants face au Paris Saint-Germain. Ils sont un peu figés défensivement. Allez, Palacios entre les lignes qui peut ensuite ajuster Donnarumma. Et du coup, on est devant. On doit tenir 9 minutes. Et c'est terminé. Bon. Il y a la victoire au bout. La victoire du Racing Club de Strasbourg qui a remporté 3 titres sur les 3 saisons suite à son rachat. Qui a remporté la Ligue 1, le trophée des champions et du coup, la Coupe de France et qui bat enfin pour la première, pour le dernier match de la saison. Voilà, on a battu le Paris Saint-Germain. Allez, il est là ce trophée et c'est Mathias Ginter qui le soulève. Et on s'est bien marré. On s'est bien marré dans cette expérience. 3 saisons avec Strasbourg suite au rachat du club alsacien qui sont quand même plutôt pas mal. On ne va pas se le cacher. On a plutôt fait de bonnes choses et on a su reporter des trophées. On aurait pu en reporter plus si on faisait plus longtemps. Mais bon, ça demande toujours un certain travail de tourner 3 saisons comme ça. J'espère que vous avez pris du plaisir, les gars. Vous êtes bien sûr à liker, commenter, partager et à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à demain pour le projet avec qui vous verrez. En tout cas, j'ai pris vraiment du plaisir à attendre cet épisode et à très très vite. C'était Micro. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada